Jésus a déclaré qu'il est la lumière du monde. « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, 12. Ainsi, les ténèbres spirituelles signifient ne pas avoir de communion avec Dieu par une relation avec Jésus-Christ. Les ténèbres de la séparation d'avec Dieu sont surmontées par le Christ. En Lui était la vie, et cette vie était la lumière de tous les hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres. Nous n'avons pas vaincu. Jean 1, 4, 5. Après avoir péché, les humains ont vécu dans un monde déchu. Tous les êtres humains naissent dans un état déchu de péché et de séparation d'avec Dieu, jusqu'à ce qu'une personne soit née de nouveau de l'Esprit de Dieu. Elle vit dans les ténèbres spirituelles. Le péché obscurcit notre compréhension et détruit notre vue spirituelle, nous enveloppant dans de profondes ténèbres. La voie des méchants est comme l'obscurité, ils ne savent pas ce qui les fait trébucher. Proverbe 4, 19. Oïse compare cet état de péché et de désobéissance à un tâtonnement, comme un aveugle dans l'obscurité. Deutéronome 28, 29. L'un des amis de Job parle de ceux qui sont perdus dans les ténèbres spirituelles. Les ténèbres les surprennent le jour et à midi ils tâtonnent comme pendant la nuit. Job 5, 14. Il dit « Je t'envoie vers les païens pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Alors, ils recevront le pardon de leurs péchés et ils sont admis parmi les saints, mis à part par la foi en moi. » Acte 26, 17, 18. Après le salut, les croyants deviennent des phares de lumière spirituelle du Christ. Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes la lumière. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Éphésiens. 5, 8.